Monsieur Dénéken, vous êtes président de l'université de Strasbourg depuis le 13 décembre dernier, pour cette rentrée 2017-2018. Qu'est-ce que vous avez insufflé ? Nous allons avoir plus d'ouverture, notamment à la recherche, parce que nous sommes une université qui est marquée par la recherche. Ensuite, ce que nous essayons de faire, c'est de garder, malgré les difficultés économiques et financières, une ligne, disons, de solidarité et de services publics, par exemple, dans l'accueil de personnes handicapées, on a augmenté le nombre d'accueils, on n'est pas encore très bon, soit en personnel ou en étudiant, c'est malgré les contraintes budgétaires, des lignes budgétaires que nous maintenons. Et puis, il y a, depuis l'an dernier, l'accueil d'étudiants réfugiés, notamment syriens, dont nous assurons la formation en français. Bientôt, vous allez remettre des prix de l'engagement étudiant. Qu'est-ce que c'est exactement ? Un certain nombre d'étudiants qui sont élus dans des conseils, ou responsables d'associations, ou de syndicats étudiants, veulent être de meilleurs représentants étudiants, délégués. Donc, il y a des formations concernant la citoyenneté, le fonctionnement de l'université, les différents conseils. Et ce faisant, ils obtiennent une compétence qui est valorisée ensuite dans leur cursus d'études. Ce sont souvent des étudiants extrêmement engagés dans la vie du campus. Solidarité, accueil des étrangers, épicerie solidaire, alphabétisation. À l'extérieur, il y a le village solidaire. Quel est exactement le sens de ce village ? Nous avons besoin de la solidarité des étudiants entre eux, mais aussi d'organismes, Emmaüs, ou les personnels de l'université. Ce qui est aussi remarquable, c'est que les personnels de l'université, eux aussi, donnent pour qu'un certain nombre d'étudiants moins favorisés puissent avoir quelque chose qui relève pour eux de la nécessité. Ça peut être, encore une fois, une friperie, ça peut être dépanné. J'ai vu des étudiants, par exemple, avec des micro-ondes d'occasion, et des choses comme ça, à des prix, effectivement, extrêmement faibles. Cette solidarité étant, encore une fois, tout sauf de la charité. C'est une nécessité. Mais c'est l'esprit aussi d'un campus. C'est que les étudiants, dans leur différence, sont solidaires les uns les autres. Et puis c'est aussi une école de vivre ensemble. Merci, M. Nenekan. Merci, M. Nenekan.